Chers amis, cette Martinelle, vous le savez, continuez, on vous remercie d'être sur Toxin Media. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ce matin, un gros programme une nouvelle fois, comme vous le savez. Et ce matin, on va parler des enragés de la liberté. Et pour ça, je reçois Daniel Kosculua. Comment allez-vous, Daniel ? Bonjour. Bonjour, je vais parfaitement bien. Je ne suis pas enragé ce matin, mais je peux l'être si jamais le débat nous y conduit. Bon, il n'y a pas de raison, mais c'est bien aussi d'être enragé. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Et vous êtes psychiatre et vous êtes anthropologue et vous avez écrit ce livre-là, Les enragés de la liberté, anthologie des pamphlétaires du XVIe au XXe siècle, chez Max Milo, dont les auteurs, on les reçoit assez régulièrement, ce toxin. C'est extrêmement intéressant, finalement, Daniel, de pouvoir parler de ça, parce que c'est un livre qui est assez dense, bien entendu. Et j'aimerais avoir une question toute bête au début. Quelle est la définition du pamphlet ? Parce que c'est quand même important de recadrer les choses, me semble-t-il. Alors, la polémique est un combat et le pamphlet est une arme. C'est l'arme qui permet de mener ce combat. Et vous avez, notamment dans ce livre-là, vous avez choisi de très nombreux auteurs. Alors, vous assumez le fait que c'est un choix purement arbitraire, autocratique. Autocratique, vous l'assumez, c'est très bien. Et que, finalement, vous avez laissé des gens de côté et d'autres. Comment s'est basé le choix, finalement, d'avoir choisi ces auteurs qui sont assez vieux pour certains ? J'ai choisi délibérément ces auteurs en raison, finalement, de ce qu'ils représentaient dans la littérature de la période qui est la nôtre, du XVIe au XXe siècle. C'est cette période qui a contribué à l'accomplissement de la société moderne. Ce qui ne veut pas dire que je n'exclus pas les autres pour lesquels j'envisagerais éventuellement un second volume. Oui, parce qu'il y a des auteurs qui sont totalement inconnus. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est un vrai choix de prendre des gens qui ne sont pas connus du grand public, soyons précis, qui ne sont pas connus du grand public. Tout à fait. Et mon but était de les ressusciter, en tout cas de ressusciter leur mémoire d'une certaine manière, sachant que si vous regardez où que vous vouliez sur les réseaux sociaux et les libraires, vous vous apercevez que la plupart des œuvres de ces auteurs ne sont pas rééditées et ne sont pas accessibles, sauf effectivement à la Bibliothèque nationale ou sur des dieux de cette nature. Oui, parce qu'il y a beaucoup, j'ai envie de vous dire qu'en même temps, les librairies se vident de bons livres. Je suis désolé, c'est du moins que je le pense concrètement. En tout cas, ce livre est extrêmement intéressant. Après, pour rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il est franchement d'une grande actualité, ce livre-là, le pomflet. Et on va en parler, bien sûr, avec vous. Vous dites qu'il n'y a pas de vie intellectuelle ni de vie tout court sans polémique. Finalement, quand on regarde la situation aujourd'hui, l'effondrement intellectuel, culturel aussi, le fait de ne plus vouloir débattre avec les gens qui ne sont pas d'accord avec cette fameuse doxa, on voit aujourd'hui que, véritablement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore une vie intellectuelle dans ce pays, à France ? Non, je pense qu'elle est en train de s'éteindre, si tant est qu'elle ne soit pas déjà éteinte. Sachant que ce que l'on considère aujourd'hui comme étant la polémique ne l'est pas véritablement pour une raison fort simple. C'est que la plupart, et je m'en excuse de le dire dans ces termes-là, la plupart des gens qui se veulent tels sont en fait, comment dirais-je, des salariés de la médiacratie et des propriétaires des grands réseaux internationaux. Donc, c'est en cela aussi que j'ai choisi ces auteurs, parce qu'à l'époque, chacun écrivait pour son propre compte, finançait son édition ou la faisait financer par quelqu'un qui partageait ses idées ou qui partageait en particulier le combat qu'il menait. Et ça change à partir de la Révolution française. Ça commence à décliner à ce moment-là, et ça s'achève finalement avec la Première Guerre mondiale, pratiquement. Oui, et d'ailleurs, c'est intéressant, une question, la médiacratie, vous, vous la définissiez comment, concrètement, Daniel ? La médiacratie, c'est, comment dirais-je, les médias qui sont en quelque sorte financés par des organismes internationaux, je vais dire, pour parler un petit peu comme certains, par Davos. Oui, le fameux forum de Davos avec Klaus Schwab, papy Schwab qui nous dit « vous n'aurez plus rien et vous serez heureux ». Bien entendu, le dénuement, le bonheur par le dénuement, c'est ça qui est formidable quand même. Voilà, et je rappelle d'ailleurs à cette occasion, vous savez, cette citation de Platon que peu de gens connaissent, parce que plus personne au guerre ne lit Platon sinon au lycée, personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. Oui. Vous savez ce que disait au fait un certain Georges Orwell, qui est presque un contemporain, la liberté c'est le droit de pouvoir dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que vous citez Georges Orwell, et je trouve qu'on le cite de plus en plus souvent ces dernières années. Je crois qu'on devrait s'en inquiéter en fait. Je crois qu'on devrait vraiment s'en inquiéter. S'en inquiéter ou s'en saisir plus intensément pour mener un combat qui finalement serait conforme à celui qui était le sien. Mais comment vous expliquez effectivement ? Alors, vous parliez tout à l'heure de la guerre 14-18, je vous ai écouté ce livre-là, bien entendu, « Les enragés de la liberté » aux éditions Max Milo, c'est préfacé par l'ami André Bercoff, extrêmement intéressant, je vous invite à le lire là-dessus. Vous disiez chez André qu'il y avait eu un basculement à partir de la Première Guerre mondiale 14-18, et j'aurais aimé vous entendre un peu plus longuement là-dessus, parce que moi, ça m'intéresse de comprendre pourquoi ce basculement, Daniel Kessula. Alors, je vais vous donner quelque chose qui peut-être va choquer un certain nombre de gens. Durant cette Première Guerre mondiale, comme durant la Seconde, il est apparu qu'en fait, c'était les financiers américains qui avaient contribué au financement de l'Allemagne, à la fois durant la Première Guerre mondiale et durant la Seconde. Paradoxalement, parmi ces financiers, il y avait un certain nombre de gens qui appartenaient à l'hébraïsme. Et pour autant, ils ont contribué finalement à ce que l'on a pu dénoncer par la suite comme étant des massacres, etc. Et durant la Première Guerre mondiale, le but, c'était tout simplement, pour le capitalisme, la société marchande, de s'emparer de l'Europe. Et l'Angleterre était l'agent des États-Unis pour parvenir effectivement à cette appropriation de l'Europe. Et comment se fait ce basculement suite à ça, cette année géopolitique ? Alors, le basculement, il se fait de manière naturelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le capital, effectivement, devient dominant dans la société mondiale, la résistance est de plus en plus difficile parce que ce qui auparavant paraissait être une forme de résistance et qui paraissait encore juste après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire le bolchevisme, etc., a cessé de disparaître ou s'est manifesté sous une forme très particulière, comme nous avons appelé, nous, puisque j'étais orwellien et anarchiste, le capitalisme d'État. Donc, il n'y a aucune différence entre ce qu'était la Russie soviétique et puis les États-Unis d'Amérique ou la Chine qui est aujourd'hui effectivement un pays capitaliste. Voilà. Donc, le basculement, il est là. Pour les autres, il y a l'illusion de la liberté dans le continent qui est le nôtre et pour les autres, il y a la privation de liberté. Et on ne cesse de nous dire aujourd'hui dans notre pays que ce qui se passe sous Poutine, c'est épouvantable. Mais qu'est-ce qui se passe d'honorable dans le pays qui est le nôtre ? Donc, on voit effectivement défiler dans les médias des informations complètement falsifiées. Oui. C'est finalement, c'est pour imposer une certaine doxa, une pensée unique. C'est ça aussi le problème. C'est ça. C'est ça ? Absolument. La pensée unique est la soumission qui est liée à la pensée unique. Et donc, c'est quoi ? Ça relève quoi ? Ça relève du manque de courage, ça relève du panurgisme, ça relève… Je vais citer Gustave Lebon. Vous savez que peu de gens connaissent. Oui, Gustave Lebon disait « Les masses n'ont jamais soif de vérité. Elles se détournent des évidences et celui qui peut leur fournir des illusions est facilement leur maître. » Oui. Il y a un petit côté de définition populiste pour les grands médias mainstream, c'est-à-dire faire de la démagogie pour aller dans le sens des foules et pour récupérer leur suffrage, quelque part. C'est ça. Et quand la bêtise gouverne, l'intelligence est un délit. Oui. Ça n'est pas de moi, c'est d'Henri de Monterland. Oui. Oui. Je l'ai sorti à plusieurs reprises dans mes éditos, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est intéressant. Alors, moi, j'aimerais qu'on rentre là-dessus parce qu'on parle de ces « Enragés de la liberté » de ce livre-là. Mais quel est le porte ? Alors, je vais poser une question un peu essentialiste, mais ne m'en veuillez pas. Mais finalement, quel est le portrait robot du pamphletaire ? Qu'est-ce qui le pousse ? Comment est-il ? Qu'est-ce qu'il recherche ? Quel sens ? Et à qui parle-t-il aussi, Daniel Coquillera ? Alors, ça dépend du pamphletaire. Certains, tels que Agrippa Doubigné, par exemple, s'adressaient à ceux qui ne partageaient pas ses engagements. D'autres, tels que Drummond, s'adressaient, c'est une époque différente, à l'ensemble de la population et essayaient de dénoncer ou de démontrer auprès de celle-ci ce qui était en train de se produire. Et à ce propos, d'ailleurs, je voulais faire une petite remarque à propos de Drummond. Vous savez que ce livre, on a essayé, certains, comment dirais-je, promoteurs de MacMillot, les gens qui présentaient l'ouvrage en librairie, ont dit que ce livre était absolument dangereux du fait de l'évocation de Drummond. Savez-vous qui a travaillé pour Drummond dans sa revue ? Séverine, militante féministe et anarchiste. Savez-vous qui a hérité de Drummond ? Séverine. Savez-vous qui finalement a hérité de Séverine ? Sa petite fille. Savez-vous avec qui s'est mariée sa petite fille ? Bernard Lecache, le fondateur de la LICA. Donc, d'une certaine manière, Drummond est le fondateur de la LICA. Et le pamphlet, c'est cela, c'est de dire ce genre de choses, c'est-à-dire de révéler ce qui est au-delà en quelque sorte de la réalité apparente. Oui, c'est aller finalement au-delà de ce qu'on nous dit concrètement pour essayer de se faire une idée. Et le pamphletaire, finalement, à qui s'adresse-t-il ? Est-ce qu'il y a un porte-parole ? Est-ce qu'il est celui qui empêche de tourner en rond ? Est-ce que celui qui dynamite aussi la bien-pensance quelque part ? C'est plutôt celui qui dynamite la bien-pensance, mais c'est aussi celui qui règle des comptes. C'est-à-dire que parmi les pamphletaires que je cite, certains d'entre eux ont passé, ont écrit essentiellement pour régler des comptes, alors pas nécessairement des comptes personnels, mais des comptes idéologiques en raison de l'appartenance qui était la leur et des idéologies qui étaient les leurs. Voilà. Je pense par exemple à Zodaxa. Vous savez, c'est un des personnages que je préfère, Zodaxa. Zodaxa, c'est celui que j'ai appelé le mousquetaire de l'anarchie. Cet homme qui a passé l'essentiel de sa vie à combattre et qui a fini sa vie en errant en Provence parce qu'il ne supportait plus la société dans laquelle il était engagé. C'est un homme de bonne famille, c'est le descendant de Gallo de la Pérouse. C'est un personnage qui aurait pu avoir une existence tout à fait différente de celle qu'il a eue. Eh bien, il a accepté de se sacrifier et il a créé ce journal qui s'appelle L'En Dehors. À l'époque, on pouvait être en dehors et en même temps être promu dans la société. Et des tas de gens ont collaboré à L'En Dehors. Vous savez quel était le slogan de L'En Dehors ? Silence aux pleurnichards. Ah oui, effectivement, oui, oui, mais c'est intéressant effectivement d'avoir cette vision-là. Mais quelque part, j'imagine bien que le pamphlétaire, c'est le titre de votre livre, Les Enragés de la Liberté, donc le pamphlétaire il est au moins enragé, j'imagine. Au moins enragé et en même temps il est essentiellement cultivé. Je pense que ce qui caractérise justement les pamphlétaires, c'est cette appartenance à la culture, mais la culture essentielle. Essentielle au sens d'une culture historique et une culture historique qu'ils veulent promouvoir et dont ils se servent pour alimenter le pamphlet qui est le leur et la pensée qui est la leur. Voilà. Et comme le disait très justement Henri Bauer, le mousquetaire de la plume qui était le fils naturel d'Alexandre Dumas, ma devise, disait-il, c'est vivre libre et vivre libre, c'est penser librement. Oui. Et d'ailleurs, vous disiez chez André Bercoff il y a quelques semaines de ça, les pamphlétaires sont les dieux de l'écriture. Donc ça incite normalement finalement à avoir un style littéraire assez redoutable pour pouvoir manier les mots et utiliser de l'humour, du pamphlet, de la satire. C'est ça aussi la qualité qui est là derrière. Tout à fait et c'est la qualité du style également qui les caractérise. C'est-à-dire que la plupart des pamphlétaires, que ce soit Berrier, Léon Blois, Blanqui, etc., ont un style tout à fait exceptionnel. Léon Blois, par exemple, c'est un personnage qui est un Péricordain, n'est-ce pas ? C'est un personnage très particulier mais c'est un personnage qui avait un style absolument éblouissant et qui a été vanté par tout le monde, y compris par ceux qui ne pensaient pas comme lui. Et c'est ce qui caractérise les pamphlétaires, c'est d'avoir été l'objet de l'éloge de gens qui étaient à priori leurs ennemis, mais qui étaient semblables à eux. Oui. Et oui, c'est pour ça que c'est intéressant, vous dites les dieux de l'écriture, mais finalement, si on les reprend un peu tous, ils n'ont pas été appréciés à leur juste valeur finalement, parce qu'il y a toujours une bien-pensance qui a pesé sur les époques. J'ai l'impression peut-être qu'elle est plus lourde aujourd'hui, la chape de plan est plus intense, mais tout de même. À l'époque, ils étaient condamnés d'une manière différente, c'est-à-dire que beaucoup ont passé leur vie en prison, Blanqui, par exemple, a passé l'essentiel de sa vie en prison, d'autres ont été condamnés à mort, d'autres ont été expulsés du territoire sur lequel ils résidaient, etc. Mais pour autant, ils continuaient à mener le combat et d'autres, leurs succédés qui menaient le même combat. Aujourd'hui, y compris parmi les gens que l'on peut considérer comme étant des pamphlétaires, et je ne me permettrai pas de citer de nom parce que ce serait nécessairement mal vu, ils sont quand même sur les médias nationaux tous. Et que je sache, ils ne sont pas exclus de ces médias-là. Donc, vous estimez qu'ils ne vont pas assez loin, alors, ça veut dire, effectivement. Ils ne vont pas suffisamment loin, en tout cas, pour être considérés comme tels. ou alors, ils sont censurés, c'est ce dont André est victime et quelques autres actuellement, parce qu'ils sont supposés défendre Poutine. Comme si le fait de dire qu'on n'est pas d'accord avec un tel, avec Zelensky en l'occurrence, que peut-être il s'agirait d'analyser autrement la réalité, suffisait à déconsidérer l'individu qui dit cela et à le condamner éventuellement. Et notamment, à le condamner à ne plus parler. Avec l'Arcom, n'est-ce pas, qui vient là. l'Arcom, c'est quoi ? C'est finalement, comment appeler-t-on ça pour la synagogue de Satan, ces gens qui condamnaient les hérétiques ? En fait, certains seraient des hérétiques de la pensée. Oui. C'est pour ça que votre livre est véritablement d'une grande actualité, parce qu'aujourd'hui, on touche véritablement du doigt, à notre époque contemporaine, je l'entends, bien entendu, l'excommunication, l'insulte, la diffamation. J'appelle ça l'arme de diffamation massive en fait pour les gens qui ne pensent pas comme eux et surtout pour ceux qui sont exposés comme Bercoff ou d'autres. Finalement, ça tape fort et ça tape dur. Donc ce livre-là, Les Enragés de la Liberté, on a l'impression qu'ils sont encore plus enragés quand ils sont pris à partie et attaqués qu'il me semble. Vous allez me dire. C'est tout à fait exact. Ce sont des gens qui se défendent non pas en se dérobant au combat, mais en accentuant le combat qu'ils ont commencé à mener. Et cela tous, y compris ceux qui étaient royalistes par exemple, André Chénier par exemple, le poète martyr, il a mené le combat alors qu'il était poursuivi d'une façon épouvantable. Et il a dénoncé en premier lieu la décadence des lettres. C'est-à-dire l'interdiction qui était faite à certains de penser ce qu'ils avaient envie de penser. C'est intéressant. C'est une question que je voulais vous poser. C'est-à-dire vous parlez de la décadence des lettres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le fait qu'il y ait de moins en moins de satiristes concrètement ou beaucoup plus en anglais bankable ou respectable. Est-ce que ça veut dire aussi Daniel qu'il y aurait par là une régression de la culture ? Une régression de l'intellectualisme ? Pardon. Une régression finalement de ce qui fait ce qui a fait notre pays. Est-ce que là finalement est-ce que notre pays culturellement régresse et est-ce que ça n'est finalement un symptôme Daniel ? Ah oui, tout à fait. Mais ce n'est pas que notre pays qui régresse. Regardez, dans tous les pays du monde il y a effectivement une régression, c'est-à-dire une absence de désir d'accéder à la culture au sens vrai du terme. Quand on promeut certains écrivains, je pense à ce qui a été dit d'Annie Arnault par exemple ces derniers temps et qu'on promeut cela comme de la littérature, excusez-moi, mais je préfère Victor Hugo à Annie Arnault. Oui. et ça véritablement, ça marque effectivement ce recul de la France parce que c'est la France qui nous intéresse dans son débat intellectuel, vous le dites, dans une vie intellectuelle qui aujourd'hui est aride, est-ce qu'on pourrait dire aride ? Est-ce que vous pourriez dire une vie intellectuelle aride aujourd'hui ? Aride, asséchée, etc. Oui. Et une sorte de décomposition de la pensée qui est la conséquence de cela. Effectivement, on nous dit que le monde est en train de s'assécher et de se soumettre à des modifications climatiques, mais la pensée est soumise aussi aux modifications climatiques. Elle le décline à ce point qu'elle va disparaître si elle continue comme cela. Et là-dessus, j'ai une question par rapport à ça parce qu'on ne l'a pas encore parlé, mais on va en parler. Les pamphlétaires, ils ont un rôle dans la société, on est d'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont eu un rôle extrêmement important pour une partie de la population pour se rendre compte et ouvrir les yeux sur les textes qui avaient été écrits, les attaques qui avaient été portées ? Et est-ce qu'aujourd'hui, les gens, je vais vous poser la question, est-ce qu'une partie de la population française finalement suit les quelques-uns qui sont sur les médias alternatifs ? Et est-ce que ça pourrait être suffisant pour pouvoir faire réagir une partie de la population par rapport à la situation que nous vivons qui est de plus en plus catastrophique, cataclysmique et inquiétante ? Alors, je crois effectivement que de plus en plus de gens essaient de s'interroger au travers de ce à quoi ils peuvent avoir accès sur les médias alternatifs et je pense que peut-être cela contribuera-t-il à ce que l'ami Guy lui appelle le réveil des peuples. Parce qu'effectivement, le but, c'est que les peuples se réveillent au sens littéral du mot et ce en quoi je crois, mais peut-être vais-je choquer les gens en disant cela, je pense effectivement que l'effondrement de la société au même titre que l'Empire romain s'est effondré sera peut-être à l'origine du réveil des peuples. Vous pensez que finalement, il faut en arriver jusqu'à un effondrement pour que les gens se rebellent un peu pour parler de façon un peu plus triviale ? Je le pense effectivement et je me permets à ce titre-là de citer Guy Debord qui promouvait effectivement l'effondrement de la société comme étant le seul moyen pour le peuple de se constituer et de se promouvoir et de promouvoir quelque chose de cohérent et de réalisable. Oui, c'est une situation qui pourrait être catastrophique et qui est déjà en partie catastrophique à bien des égards, mais ça voudrait dire qu'il faut vraiment aller au bout du processus pour commencer à avoir une résurrection telle le phénix. En quelque sorte, ce qui veut dire qu'il faut mener le combat pour qu'effectivement cette résurrection soit possible sous une forme intelligente. Après, il y a une dernière question là-dessus. Si vous parliez, il y a une citation dans votre livre, je vous invite à le lire, bien entendu, Les Enragés de la Liberté aux éditions Max Milot préfacées par André Bercoff, Daniel Koscu, lui est là. Vous disiez dans votre livre, je cite, l'oubli du passé est une lobotomisation virtuelle qui fait des hommes et des peuples des méduses mutantes. Moi, j'aime bien l'obotomisation parce que je partage cet avis, je pense qu'on a lobotomisé les gens délibérément depuis 40 ans, mais là n'est pas la question. Concrètement, pour vous, qu'est-ce qu'on doit entendre, analyser dans cette phrase ? Simplement le fait qu'à partir du moment où les gens n'ont plus les outils pour penser, ils ne peuvent pas penser. Mais je vais répondre d'une manière psychiatrique si j'ose dire, si on n'a pas accès au langage, tout simplement, on ne peut pas comprendre la réalité et interpeller les autres. Voilà. Donc, on est en train de promouvoir la divinité mentale et la divinité civilisationnelle. Ça veut dire que finalement, il y a eu une régression intellectuelle majeure, massive. Oui, absolument. Et ça, est-ce qu'on pourrait à un moment donné y remédier ? Parce que l'effondrement, je vous entends, Daniel, mais est-ce qu'on pourra remédier à ça ? Parce que là, on parle de quelque chose de beaucoup plus long à travailler, de beaucoup plus ardu à redresser tout de même l'effondrement intellectuel. C'est plusieurs générations parfois. Absolument, mais je ne pense pas effectivement que l'effondrement suffise à promouvoir la renaissance ce sera le socle de la renaissance. Après quelle forme cela revêtira-t-il ? Je ne le sais pas. Et aucun de nous ne peut le prévoir. Et c'est justement ça le grand mystère de l'avenir. Oui, qui est un péril ou presque un cauchemar semi-éveillé, j'ai envie de vous dire. Oui, ou alors un rêve. Effectivement, on peut rêver à travers la renaissance sous une forme idéalisée. Oui. Alors, dernière question, vous parliez notamment de François Rabelais. Vous disiez que c'est l'un des plus grands satiristes de toute la littérature française. C'est celui que vous conseillerez dans le livre, parce qu'il y a quand même pas mal de référents dans ce livre-là. Il est quand même assez épais. Il est intéressant. François Rabelais, pour finir, Daniel. Oui. Oui, je conseille François Rabelais, mais je conseille Zodaxa et je conseille Georges Darien, l'irrégulier des lettres. Cet homme absolument exceptionnel qui a mené un combat en permanence en étant d'abord un soldat rebelle qui a déserté, qui s'est enfui et qui s'est enfui non pas pour s'enfuir, mais pour mener le combat d'une autre façon que dans le cadre militaire où il était enserré. Oui. Donc, en fait, je conseille tous les auteurs et je conseille aussi, bien entendu, Léon Daudet, cet auteur magnétique, ce Manon, ce Manon du soir. Voilà, qui est un personnage absolument extraordinaire et qui est celui que j'appellerais un polygame de la culture parce qu'il avait accès à toutes les cultures et il réunissait les gens de toutes pensées pour justement penser ensemble. Et ça, c'était la vraie liberté. Je pense que c'est un joli mot de la fin, penser ensemble, ça, c'est la vraie liberté. Effectivement, d'ailleurs, vous le savez, les émissions comme Toxin, notamment, les gens sont ensemble ici et écoutent des gens comme vous qui ne passent pas dans les grands médias parce que vous êtes boudés, vous aussi, par les grands médias, Daniel Kosculuela. Donc, en tout cas, vous n'êtes pas boudés par Toxin ni par nos amis, bien entendu. Moi, je vous recommande de lire. Il n'y a que ça à faire. Lisez, voilà, Daniel Kosculuela à les arranges de la liberté aux éditions Maximilio préfacée par André Bercoff. Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous. Les studios de Toxin et on vous souhaite bon vent pour ce livre et en espérant que vous gardiez votre liberté de penser sans paraphraser un artiste connu français, en tout cas. Je n'y manquerai pas. Je m'y engage. Merci à vous. Et on vous fait confiance, bien entendu. Merci beaucoup, Daniel Kosculuela. Vous avez passé un excellent week-end et nous, on continue cette matinale. Merci beaucoup. Au revoir.